En 2019, le musée du Quai Banlie a lancé un projet de recherche sur les collections les plus anciennes qu'ils conservent des États-Unis et du Canada. C'est un ensemble de pièces de près de 250 objets qui ont été principalement collectés pendant le premier empire colonial français dans la région. C'est un projet qui envisage trois aspects importants. Le premier, c'est la documentation des collections, savoir qui et pourquoi on les a ramenées en France et quand. Un autre aspect intéressant est de bien comprendre comment ces pièces ont été réalisées, identifier les matériaux, les techniques de fabrication. C'est également le moyen de définir des protocoles de restauration qui soient adaptés à la remise en état de cette collection. Effectivement, l'objectif final du projet, c'est vraiment de pouvoir faire partir ces pièces à la rencontre des communautés sources, de toutes ces nations qui les ont produites. Donc on a un troisième bolet du projet qui est vraiment axé sur cet aspect collaboratif, essayer de rétablir des liens avec les nations liées aux collections que l'on conserve ici à Paris. Les collections at the Quai Branly représentent that time period when Choctaws were close face-to-face allies with the French people who came to North America. They represent that diplomacy, but also because of colonisation, they represent a point when our ancestors were still in the homeland. Ultimately, some years after the Seven Years' War, or the Choctaw people were mostly forced from our homeland as well, on the Trail of Tears. Quand on accueille nos partenaires autochtones, ce que l'on essaie de faire aussi, c'est de pouvoir les mettre en relation avec un ensemble de collections et de partenaires. Ils sont aussi intéressés par une variété de matériaux qui permettent de documenter l'histoire autochtone. La semaine que j'ai pu passer en France a été extrêmement helpful en apprendre à l'entendre les connections que nos ancêtres avaient avec les Français. C'est une chose de apprendre à l'entendre le temps que nous avons interagé, mais c'est complètement une autre chose de voir le land où les Français ont été venusés en train de se passer à l'Union des Nations. C'est une chose d'avoir des bâtiments qu'ils vivent dans, c'est de voir Versailles, c'est de voir les places où les exhibits sont housed aujourd'hui, c'est de voir les objets. Et pour moi, au moins, c'est d'interagé avec le staff, le staff de Brond-Lé et les autres institutions que nous avons vu ce week. C'est vraiment important d'être à connaître les gens sur un niveau de personnel, sur un niveau humain. En l'époque, c'était vraiment important pour Choctaws de faire des negotiations avec les Français ou les Français ou les autres communautés c'était d'establer une relation, presque une relation familiale, et une relation familiale. Avant, ils ont créé des bonds et des agreements entre les Nations. Et donc, ce voyage a été vraiment important pour la nation-building et je vais donner ce sentiment de camaraderie avec le team à Choctaw Nation. Quand les Européens se sont intéressés aux cultures matérielles des Amérindiens et ils les ont collectés et ramenés en France, ils ont en quelque sorte transformé tout ce territoire culturel en objets. Et ce que nous essayons de faire avec ces genres de partenariats, c'est justement de rétablir ces liens. Ces objets sont rattachés à beaucoup de choses. Ils sont en relation avec le territoire, ils sont en relation avec des formes de spiritualité, ils sont en relation avec des plantes, avec des ancêtres. Et aussi, ces objets incorporent énormément de savoirs et des connaissances incroyables qui sont inscrites dans ces objets. Je crois que dans ce travail, il faut souligner aussi l'implication de tous ces partenaires français parce que tout le monde est vraiment très intéressé à recréer ces liens entre les collections et ces liens avec les partenaires autochtones. Donc, on fait l'objet d'un accueil vraiment très privilégié pour avoir une meilleure connaissance de ces collections. Et du coup, les liens que l'on crée avec nos partenaires autochtones, c'est aussi des liens qui viennent enrichir ces réseaux de recherche en France. Il y a tout un tas d'applications aussi sur le peuplement. Un apport vraiment fondamental aussi de nos partenaires autochtones, c'est ce qu'ils peuvent nous apporter sur la connaissance de leur langue et le lien avec les collections. On va par exemple étudier une carte et voir toute la toponymie locale qui est vraiment éclairée par la connaissance qu'ils ont de leur langue. qui est en train de se faire. C'est le riveau de la Sumac. C'est ce que ça veut dire. L'histoire autochtone est toujours traduite par des savants, des historiens, des anthropologues, des européens. Nous, on veut aussi intégrer une voie autochtone pour que les publics français puissent avoir accès directement à ces discours. Donc, c'est plutôt une expérience, je dirais, plurivocale, où on essaie de montrer plusieurs voies qui sont parfois concordes, parfois discordantes aussi. Je pense à toute la beauté de ce projet de permettre de voir de différentes façons une même collection. On regarde au-delà de la simple matérialité de l'objet, qui, bien sûr, peuvent nous impressionner par leur beauté formelle, parce que ce sont, en effet, des pièces très belles, des témoignages historiques. mais maintenant, quand on regarde ces objets, on voit vraiment toute une culture qui est derrière, tout un écosystème, toute une économie culturelle qui a permis, justement, la fabrication de ces objets. Et ça, je trouve ça très beau de voir, justement, tout ce qui est caché, se cache derrière un objet. Quand on s'attaque à l'histoire de ces objets, on se rend compte que, finalement, elles sont liées à des événements qui, pour les sociétés autochtones, sont encore très, très présents. Pour nous, aux Français, c'est des événements qui se sont passés au XVIIe ou au XVIIIe siècle, mais leur violence a provoqué une telle rupture dans ces sociétés que c'est une blessure qui est encore béante. Et il est important, dans le travail aussi de communication, de faire comprendre que ces temporalités sont très différentes de par et d'autres de l'océan. Donc, c'est aussi ça, intégrer la perspective autochtone, c'est de comprendre ce rapport à une histoire que l'on considère très lointaine, mais qui, pour eux, est réellement très récente. Dans les institutions et les collections que nous avons visité cette semaine, il y a, bien sûr, éléments de la historie coloniale. Mais, c'est important de continuer à partir de l'avenir. Oui, il y a des challenges, il y a des challenges, il y a des challenges que les gens ont face à la cause de la colonisation. Et c'est important ne jamais de forgett-les, mais c'est aussi important de apprendre de les lessons de l'avenir et de travailler à un futur mutuel et de l'avenir. Tout le monde dans un monde globalisé est en train d'interacte avec les autres. Et c'est important de construire des relations et de essayer de atteindre un endroit qui est plus positif que ce que l'avenirait. est-ce que l'avenirait de la colonne de la colonne Donc, ces objectes connecte-nous avec l'homeland. Ils connecte-nous avec un un-broken tenure dans l'homeland. Ils connecte-nous avec l'indigenous culture. Nous restons l'indigenous culture, mais c'est donc très utile de voir les choses et de voir les choses qui viennent de la période où ces challenges arose, et cela nous aide à révéler les choses aujourd'hui. Culture revitalisation est de nombreuses choses, mais c'est important, c'est d'improuver la qualité de vie pour les communautés membres aujourd'hui par rapport à des connaissances que nos ancêtres ont développé dans cette expérience unique avec le monde. Et pour moi, c'est ce que ces pieces représentent, en addition à la connection avec les Français. ... ... Sous-titrage ST' 501